... La plupart des gorilles sont tués tout simplement pour servir de nourriture dans les camps d'extraction de minerais et de bois, ou bien vendus aux familles sur les marchés. Il y a aussi le commerce illégal des bébés gorilles. Les parents sont généralement tués aussi. Nous recommandons fortement qu'Interpol reçoive les ressources nécessaires d'enquêter et de poursuivre les entreprises basées dans l'Union Européenne et en Asie et qui sont sollicitées pour financer les guerres et achètent des minerais extraits illégalement au Congo. Il faut dire qu'il y a le risque de la santé, le risque sanitaire qui est associé aux maladies. qui peuvent se transmettre facilement aux gorilles à travers la partie des humains. On a parlé de l'Ebola. Il faut dire qu'il y a les risques, l'habitat des gorilles peut justement être détruit. Le dernier moment, on a eu un feu, un feu de brousse qui a détruit une partie de la forêt, de la montagne où les gorilles vivent. Le dernier moment, l'agenda item document 21. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10